pour la réalisation des feuilles en macramé vous aurez besoin d'une bobine de macramé pour nous il s'agit de fils de coton dits câblés de 2,5 mm mais on vous conseille de prendre un fil de coton dit peigné qui sera beaucoup plus facile à travailler il vous faudra ensuite une paire de ciseaux un peigne et enfin une règle ou un mètre on va commencer par couper un morceau de fil de 50 cm il vous servira de support pour réaliser tous les nœuds qui formeront à la fin votre feuille pliez ensuite votre fil en deux et faites un nœud au sommet en veillant à laisser une petite boucle d'environ 1 cm celle ci vous permettra d'accrocher votre réalisation on va ensuite couper une quarantaine de fils de 20 cm n'hésitez pas à prendre des fils trop grands car nous les taillerons à la fin pour donner une jolie forme à notre feuille place à la réalisation de notre feuille munissez vous d'un premier bout de fil coupé et pliez le en deux placez le perpendiculairement sous le fil principal avec la boucle vers la gauche munissez vous ensuite d'un second fil coupé et pliez le en deux de la même façon que le précédent faites glisser la boucle formée par le dessous dans celle du premier fil puis passer par dessus le fil principal puis passer les deux extrémités du premier fil dans la boucle formée par le second fil se trouvant ainsi à droite une fois vos brins entremêlés serrez bien fort le nœud autour de votre fil principal je vous remonte une seconde fois comment réaliser le nœud plat mais cette fois ci j'ai décidé de commencer avec la boucle à droite parce que je veux alterner les nœuds à gauche et à droite mais vous pouvez parfaitement faire tous les nœuds du même côté ce sera très joli aussi je vous montre de plus près le résultat après quelques nœuds et je continue une fois tous les fils noués autour du fil principal c'est le moment de démêler les bras ensuite on va venir peigner notre feuille cela apportera un côté plus doux et volumineux des résidus peuvent s'échapper des fils de coton lors de cette étape en cas de sensibilité et pour ne pas inhaler ces petites particules volantes veillez à porter un masque place à l'étape finale c'est le moment de donner une jolie forme à votre réalisation. Pour cela munissez-vous d'une bonne paire de ciseaux et découpez petit à petit les bords de façon à obtenir la forme d'une feuille en essayant d'arrondir les côtés et taillé en pointe sur le bas. Et voilà le résultat, on a décidé de vous présenter un photo relativement simple pour avoir les bases du macramé. Mais n'hésitez pas à porter votre touche personnelle en utilisant du bois flotté pour accrocher vos réalisations, des grosses perles en bois pour décorer votre feuille ou encore en jouant avec les fils de couleurs. Alors laissez parler votre créativité. On espère que cette vidéo décoration vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et notre blog, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. On vous partage plein de choses, des conseils jardinage, des découvertes, des recettes de cuisine et des tutos DIY. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo.